bonjour aujourd'hui comme vous l'avez lu dans le titre on va aller faire un tour chez nos donc je suis chez nos hier sachant que il ya des fois je vais chez nos et je le montre que sur instagram donc je vous invite à me rejoindre sur instagram si vous voulez voir tous les achats donc c'est parti c'est un rôle qui est 100% make up ou alors 99,9% donc sans attendre donc on a trouvé des petits kits de chez wapa dont vous avez deux vernis dedans et de quoi faire genre des la déco là on a des plumes et puis ici on a des gens de petites perles à coller de vernis donc un plutôt rose claire et un plutôt genre un peu brillant un peu bizarre avec des espèces de finalement blanc dedans bon ça ça coûtait 0 99 centimes donc à tester avec ma fille sans aucun doute ensuite je prends comme ça vient j'ai trouvé des petits kits comme ça de chez mua make up academy à 1,49 euros donc c'est des kits où il ya deux rouges à lèvres je crois que j'en ai pris un autre kit il y en avait deux différents je crois que j'ai pris les deux donc donc dedans on a les deux rouges à lèvres ça a coûté 1,49 euros donc on a un prisme lip gloss ok alors il ya la base ici j'avais peur me suis dit si j'ai pris que des gloss moi qui adore les gloss alors pas mal du tout cette couleur parfaite même je dirais parfaite parfaite et donc le glace sur du glace s'en fout de ce que je pense donc voilà en top coat top coat let's râper sur l'autre parfaite par le glace moins pour moi il est là quoi une palette donc la mua luxe basse foule basse fule blush trio palette elle faisait un euro 29 présente comme ceci c'est pas trop mal franchement et dedans on a trois ouais on a trois blushs dont un qui est rose très très clair un peu irisé qui marque un peu toutes les moi c'est assez pétant à travailler avec parcimonie je pense et le dernier du coup je laisse tomber celui-là nous vous voyez moins forcément à tester là les couleurs m'emballe pas trop à tester là c'est vrai que ça m'a pas emballé je me suis repris un crayon de chez wapa je ne l'avais pas celui-là en même temps j'en ai pas 500 mais cette partie des crayons que je ne vous ai pas montré donc j'ai un espèce de violet gold on va lire un verre et donc là on est sur un espèce de turquoise ça ça me plaît beaucoup à tester sachant que la prochaine vidéo je vous ferai un make up complet avec que des produits que j'ai acheté chez nous ensuite à 1,29 euros la jelly highlighter light park alors oui je suis pas une folle d'ail auteur mais du coup 1,29 euros ça me dérange un petit peu moins donc ça se présente comme ceci donc c'est parti donc on a un espèce de blanc alors après vous voyez ok ensuite ils sont assez crémeux je trouve ensuite on a un espèce de rose gold clairement vous les voyez vite fait quoi et un plus foncé toujours rose gold mais bien plus foncé ils sont crémeux c'est c'est agréable à ici n'est ce pas faites comme si vous les voyez un n'est ce pas c'est assez subtil quoique non c'est pas forcément subtil vous voulez voyez pas même pas mal à tester ensuite il y avait du kiko donc bien entendu je ne vais pas les garder comme ça je vais me faire un plaisir de les dépoter alors ils étaient à 0,99 il n'y avait pas 500 couleurs quand j'ai l'en ai chopé un quelqu'un avait mis son doigt dedans c'est un espèce de bleu très pâle et ça tombe bien parce que c'est un matin pas sûr c'est pas un match bon tant pis il est clair donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment je des potes mais phares n'hésitez pas à aller la voir donc elle va rejoindre il va rejoindre la collection de phares j'en ai un autre j'ai pu prendre maintenant ce serait merveilleux le voici là c'est un bleu match je pense ou alors j'ai complètement rêvé voilà et il est très beau il est bleu mais pas trop foncé donc matin vous voyez presque turquoise qui est pas le cas donc ça parfait parce que ce sont des couleurs celui là il est maté j'ai très peu de maths sur mes mots nous on est souvent ayant d'un troisième on est souvent plus attiré par le voilà troisième maths par les couleurs un peu iris et duochrome tout ça et c'est vrai qu'on a tendance en mono à ne pas acheter de m et donc là un verre un verre d'eau un verre ouais un verre anis non pas anis plus clair donc ça parfait je vais m'empresser de les dépoter mais y en a pour trois secondes puisque cela ils ont un petit ensuite j'ai trouvé des éponges comme ça pour le fontain j'ai pas envie de tester les éponges comme ça moi j'aime bien quand c'est un peu mou que je me massacre pas le visage et c'est le cas donc je me dis franchement je veux tester donc à tester n'est ce pas 0,79 ensuite il y avait des petits repousses cuticules j'en ai pas du tout et c'est vrai que des fois je galère pour faire maison tout simplement je fais que mais avec mes autres ont donc la 0,79 1 1 le deuxième lot du lipstick et de gloss je vais pas l'ouvrir un euro 49 je pense que ce sera le prochain concours donc ça je vous le mets de côté un truc qui n'a rien à voir hop 0,75 c'était du quinoa moi j'aime bien les graines comme ça quinoa et je ne sais pas quoi et wheat berry alors oui mais oui je sais pas lesquels c'est comme berry mais moi j'aime bien ensuite j'ai trouvé un bronzer de la marque p2 à 1,49 ans et j'avais un peu peur pour la teinte ça a l'air pas mal quand même ça a l'air un souille vous voyez ici non je pense à peu le faire franchement et pas pour cet hiver pour cet hiver je pense ça va être un peu compliqué mais là pour cette saison ça peut le faire ensuite vous trouvez des mille lingettes un mini par le format du packaging à 0,99 et ma foi elles sont bio éco certes j'imagine que à recycler c'est moi la cata en tout cas pour mettre dans le sac je trouvais que c'était un une bonne taille 0,99 j'ai pris où c'est ma fille un vernis de chez p2 pour 0,85 centimes donc là la couleur c'est voilà une espèce de nude pas mal pour le printemps le printemps pas mal pour l'automne je trouve et c'est caramel codeur donc parfait à tester pareil je les connais pas ces vernis là je les connais pas pour 0,99 un eyeliner de chez mua mat black donc il est fermé je l'ouvrirai dans la prochaine vidéo donc je vous invite à me suivre n'est ce pas j'ai également trouvé de la marque mua un un fond de teint donc la teinte c'est ivoire flush ivori flush c'est censé contrôler les brillances c'est enrichi au jojoba la vitamine a et e écoutez là sur le papier mat perfect ça a l'air vraiment pas mal je les payais 1,19 euros si la couleur est bonne et que le fond de teint est bon c'est c'est assez merveilleux donc à tester pareil dans la prochaine vidéo de chez mua toujours alors j'ai trouvé un bronze shimer donc un bronzer irisé n'est ce pas en stick alors je déteste les rivers fondation n'est ce pas c'est pas que j'aime pas le rendu c'était 0,99 le rendu je l'aime c'est ma peau qui n'adhère pas par contre j'avais déjà fait du contouring une fois ou deux et il se trouve que par contre à cet endroit là ça me pose moins de problème c'est surtout autour du nez autour c'est plus les compte si leurs machins qui vont quatre à le truc donc il est assez foncé je ne m'appelle putain il est doré oui il est doré très joli alors ça mon gars franchement je testerai là mais dans la prochaine vidéo parce que le truc c'est que ça pour l'hiver c'est mort mais ça sent que dalle donc ça j'avais j'avais très envie de le tester sachant que guerlin a sorti la terracotta dans cette version mais bon c'est pas le même budget à essayer de chez p2 alors va falloir choisir à 1 euro 29 29 un all is one donc c'est un 3 en 1 donc il ya le truc dessus alors blue effect pour toutes les peaux maquillage tout en un effet bonne mine pour tout type de peau tolérance tatatatatata radiant long lasting donc à tester je pense à un fond teint très léger ça donc pas mal en ce moment j'aime bien aussi donc vraiment je suis contente j'ai j'ai fait des belles découvertes je me suis repris des petites petites pinces à chignon comme ça j'ai décidé de me laisser repousser les cheveux je sais pas pourquoi puis demain je vais vous dire que je vais les couper 0,79 ils sont mordorés on va dire donc parfait je suis pas sûr que soit plus cher en super marché mais de la marque p2 alors j'ai trouvé ce truc alors même si je suis pas fan à 1 euro 39 c'est un port fighter matt primer donc moi je suis pas hyper fan dans le sens où ça doit être bourré de silicone j'ai pas la compo forcément mais donc en gros base de maquillage dépose un voile invisible sur la peau pour un teint parfait les portes sont camouflés donc effectivement le but des de ce genre de truc c'est ça vous comble les ports c'est à dire que ça rend la police les petits trous des ports sont comblés donc là ça pue donc là voilà donc à mettre les doigts dedans je le testerai demain c'est chez tarte je crois qu'ils ont un pot un genre de peau comme ça alors le packaging n'y ressemble pas mais c'est même type de produits c'est pas en tube en crème là c'est si je touche oui ça fait comme une assez étonnant ça fait comme une nuit on sent les silicones on sent les silicones mais ce qui est normal vous n'allez pas boucher avec avec du bio n'est ce pas donc pas mal sûrement à tester de cp2 donc j'ai trouvé un un rouge à l'eau on va dire en jumbo donc je vais le mettre là qui est oui qui est pas très voyant mais je me suis dit que ça devait être pas mal c'est pas pareil que celui d'ivrocher il est beaucoup moins gras que celui d'ivrocher et alors après j'essaie sur la main elle est un peu sèche et vous n'y voyez rien mais la couleur est pas mal c'est assez c'est du nude en fait donc pas mal à tester ça ça coûtait 0,99 vous en avez pour juste un siècle n'est ce pas et demi même j'aime bien mon temps de redire ça et pour les yeux il faut bien qu'on teste une palette donc il y en avait il y en avait qu'une pas plus compliqué que ça il y en avait qu'une donc c'est une palette de chez mua make up academy toujours la ultimate undressie de palette donc on a 25 eyeshadows enfin 25 ombres à paupières voilà qu'est ce qu'ils disent de spécial que rien de spécial et il fait 17 grammes donc c'est 17 grammes j'ai dit combien 25 ça fait 0,5 donc voilà c'est du nude mais en même temps le look de la rentrée ça va être ça ça va être les marronner ça que j'ai pris parce que moi c'est des couleurs que je mets excessivement facilement et du coup ça c'est des palettes si elle est bien je vais d'utiliser à tout bout de champ donc on a de belles couleurs notamment ça c'est ça a l'air très beau oui c'est beau c'est beau c'est beau montrer moi ça oui c'est beau c'est beau c'est beau montrer moi ça haut c'est beau c'est à l'air assez crémeux ouais c'est crémeux et les maths les maths sont pas secs ils sont ils sont pas crémeux mais ils sont pas secs ça c'est cool ça c'est cool franchement la pigmentation à l'air à l'air présente super à tester j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas quand je vous ai dit à me retrouver sur instagram vous pouvez voir d'autres hall nose mais achats en tout genre de ce que je peux trouver en me promenant voilà c'est tout je vous retrouve la prochaine fois donc pour un maquillage avec tout ce que vous avez vu aujourd'hui ou pas plus ce que j'avais acheté la dernière fois chez nos ce que j'ai acheté pas mal de choses en attendant je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à mettre les cloches pour être au courant des vidéos que je sors et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir suivi au revoir 1